Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vous propose deux équations qu'on va résoudre avec des tables des restes. Alors ce sont deux équations, donc la première modulo 7, la deuxième modulo 9. Donc je vous laisse essayer et à tout de suite pour le corriger. Alors la première équation tout d'abord, donc 4x2 plus 5x moins 1 est congruent à 0 modulo 7. Alors on va utiliser les tables de restes. Alors pourquoi ça marche ? Tout simplement parce que si vous prenez x1 et x2 congruent modulo 7, alors, et bien, quand vous calculez 4 fois x1 au carré plus 5 fois x1 moins 1, vous n'avez utilisé que des additions et des multiplications, et on sait, c'est la compatibilité, et bien que ça va être égal à 4x2 au carré plus 5x2 moins 1. Alors pour décomposer, on a mis tout d'abord au carré et on sait bien qu'on peut multiplier deux égalités et la congruence reste valable, ensuite on a multiplié par 4, on sait que ça marche, etc. Donc vous pouvez faire ça avec tous les polynômes. Tous les polynômes en x peuvent être résolus avec des tables de restes. Donc ici, ça va être très simple. Pour 4x2 plus 5x moins 1 égale 0, on va calculer tout simplement les valeurs de 4x2 plus 5x moins 1 pour chaque entier entre 0 et 6, et comme ça, on aura balayé toutes les possibilités puisque les autres vont se répéter modulo 7. Donc je vais tout de suite faire un tableau. Voilà, donc un tableau qui va contenir, et bien, 6 colonnes, enfin 7 colonnes, 0, 1, 2, 3, 4, les 7 valeurs possibles pour x, puisqu'on sait qu'après ça va se répéter par compatibilité. Alors pour faire ceci, je vais détailler tranquillement 4x2, 5x et moins 1, je ferai la somme à la fin. On peut tout faire d'un coup, mais c'est plus pratique comme ça si on ne veut pas utiliser de calculatrice. Donc ici, je vais d'abord calculer tous les carrés, donc 0 au carré fois 4, 4, fois 0, donc ça fera 0. Ensuite, 4 fois 1 au carré, donc 4, 4 fois 2 au carré, donc 4 fois 4, 16, et on réduira, donc 16. Je vais écrire 16 ici, on est modulo 7, donc ça nous donne 2. Ensuite, 4 fois 3 au carré, donc on a 4 fois 9. Alors 9, ça vaut 2, donc on a 2 fois 4, 8, donc ça vaut 1. Ensuite, 4 fois 4, donc ça fait 4 fois 16. Alors 16, ça vaut 2, donc là on a 4 fois 2, 8, et on a toujours égal à 1. Ensuite, 4 fois 25, alors 25, modulo 7, ça vaut 4, donc on a 4 fois 4, 16, donc 2. 6, 4 fois 6 au carré, donc ça fait 4 fois 36, 36, c'est 35 plus 1, donc ça fait 1, donc ici reste 4. Voilà, ensuite, multiplier par 5, donc x fois 5, donc 5 fois 0, 0. 5, 2 fois 5, 10, ça fait 3, 3 fois 5, 15, 1. 5 fois 4, 20, ça fait moins 1. 5 fois 5, 25, ça fait 4. 5 fois 6, 30, on est donc 28 plus 2, ça fait 2. Et ensuite, on fait moins 1. Alors là, cette ligne-là, c'est un petit peu à rien, mais c'est vraiment pour vous compreniez visuellement ce qui va se passer. Et maintenant, j'additionne tout. 0, 0, moins 1. 4 et 5, 9, moins 1, 8, ça donne 1. 5 et 2, enfin 3 et 2, 5, moins 1, 4. 1, 1, 1, 1, moins 1, donc 1, moins 1. 2 et 4, 6, moins 1, 5. 4 et 2, 6, moins 1, 5. Conséquence, eh bien, donc, 4x carré plus 5x, moins 1, ne vaut jamais 0, modulo 7. Vous voyez, sinon ici, on aurait obtenu un 0, et à chaque fois, on a des valeurs non nulles. Voilà, maintenant, eh bien, on peut passer donc au suivant. Alors, pour la deuxième équation, on va d'abord la transformer en ajoutant ou en soutrayant des deux côtés les mêmes nombres. Et ça, ça va nous permettre d'avoir une équivalence. Ici, donc, on va enlever x des deux côtés. On obtient donc x3 plus x plus 5, égal à moins 4, modulo 9. Et maintenant, on va ajouter 4 des deux côtés. On va avoir donc l'équivalence. x3 plus x, plus 9, égal donc à 0, modulo 9. Ici, 9, on est modulo 9, ça vaut 0. Donc, il nous reste tout simplement x³ plus x, égal à 0, modulo 9. Voilà, et maintenant, on va faire comme tout à l'heure, puisqu'on n'a que des produits. On a, par compatibilité, on va pouvoir utiliser l'étape de reste. Donc, on va tout de suite se lancer dans cette table. Alors, la première ligne, donc là, on est modulo 9. Donc, on va aller de 0 jusqu'à 8 pour balayer toutes les valeurs possibles. En fait, on procède ici par disjonction. Voilà. Ensuite, on va calculer donc x³. On fera la somme x³ plus x. Comme ça, on sépare les calculs. Ça permet de se relire plus facilement pendant les devoirs. Alors, ici, on est modulo 9. Donc, x³. Alors là, 0³, 0. 1³, 1. 2³, on sait que ça fait 8. Donc, on est à moins 1. 3³, 27. On est modulo 9. Donc, ça fait 0. 4³. Alors là, ça fait 4 fois 16. 16. Donc, on est à moins 2. Donc, ça fait moins 8. Moins 8, donc 1. Ensuite, 5. 5 fois... 5³, ça fait 5 fois 25. 25, ça fait moins 2. Donc, on est à moins 10. Moins 10. On rajoute 9, ça fait moins 1. Ensuite, 6. 6 fois 36. Alors, 36, ça vaut 0. Donc, 6³ vaut 0. Modulo 9. 7. On est à 7 fois 49. Donc là, modulo 9, 49, ça fait 4. Donc, ça fait 7 fois 4, 28. 28 modulo 9, ça vaut 1. 8. 8 fois donc 64. 64, c'est 63 plus 1. Donc, ça fait 1. Donc, il nous reste 8. C'est-à-dire moins 1. Voilà. Et maintenant, on fait la somme des deux. Donc, 0 plus 0, 0. 1 plus 1, 2. 2 moins 1, 1. 3 plus 0, 3. 4 plus 1, 4. 5 moins 1, 4. 6, 7 et 1, 8. 8 moins 1, 7. Bilan. Eh bien, on n'a qu'une seule solution. C'est 0. Donc, une seule solution. 0, modulo 9. Effectivement, quand on remplace par 0, vous avez 5 égale à moins 4, modulo 9. Et donc, on n'a qu'une seule solution. Donc, voilà un petit peu comment on fait. Alors, à vous de vous entraîner pour calculer aussi vite les cubes. Sans vous tromper à chaque fois. Et voilà. Donc, cette vidéo s'achève. J'espère que vous avez apprécié. Et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada